Comment reconnaître les signes d'un manque de confiance en soi ? Vous savez que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre lieu de travail ou bien même notre entourage, pouvoir identifier les signes d'un manque de confiance en soi peut être la première étape pour commencer à les résoudre. Je vais partager avec vous dans cette vidéo 5 signes distinctifs qui vous permettent de repérer chez les personnes qui vous entourent un manque de confiance. Vous savez, la confiance en soi c'est un sujet qui me passionne énormément. Elle me passionne tellement que j'en ai écrit 4 livres, donc en voici un, que vous pouvez retrouver dans les librairies ou tout simplement sur Amazon. En tout cas, la confiance en soi c'est un sujet extrêmement important, surtout si on a envie de progresser, de réussir et d'être épanoui dans notre vie. Ça commence juste après le générique. Bonjour, je suis Didier Gellanor, conférencier et coach et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient tout simplement avoir beaucoup plus d'impact, de confiance et être beaucoup plus productifs dans leur vie personnelle et professionnelle. Si c'est la première fois où vous atterrissez sur cette chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir recevoir mes vidéos en priorité. Vous savez, j'ai écrit de nombreux livres et j'ai mon dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir. Un livre qui est très apprécié parce qu'il parle de motivation, il parle de réussite, il parle de succès. Je vous l'offre gratuitement, il est d'une valeur de 15 euros en librairie, Amazon ou Décide, bref, vous savez la FNAC. Je vous l'offre gratuitement en le téléchargeant juste en dessous de la vidéo, c'est sur mon site internet. Vous allez beaucoup l'apprécier parce qu'il est tout simplement génial. Et je reprends votre question maintenant. Comment reconnaître les signes d'un manque de confiance en soi ? La confiance en soi, c'est un sujet primordial. J'espère que tu en es conscient parce que c'est un sujet qui, je pense qu'on devrait en parler à l'école, on devrait parler en entreprise, on devrait parler partout parce que le génie de la plupart des gens est bloqué et emprisonné par la peur, par le manque de confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer à l'action, à agir, à accomplir des exploits dans leur vie, tant personnelles que professionnelles, tout simplement parce qu'elles sont emprisonnées par la peur. Je le sais parce que j'ai été dans cette situation-là. Faire une vidéo comme je suis en train de le faire actuellement, c'était impensable pour moi. Je tiens à te rappeler que j'étais dans la rue, j'étais prisonnier de mes peurs, j'étais prisonnier de mes angoisses. Donc, être la personne que je suis aujourd'hui, le lien entre les deux, c'est la confiance en soi. Donc, si tu arrives à repérer ces signes de manque de confiance en soi, que ce soit pour toi ou pour les personnes autour de toi, c'est la première étape pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Et le premier point très important, c'est que quand une personne manque de confiance en elle, elle a peur de la critique, elle a peur du regard des autres. Et boum, ça, c'est quelque chose qui paralyse la plupart des gens. Des gens qui sont sûrement très talentueuses, des personnes talentueuses, des personnes qui sont brillantes, mais parce que la critique, parce que le regard des autres est présent, ou bien peut potentiellement arriver, elles ne font pas ce qu'elles ont à faire. Elles ne libèrent pas leurs ailes, elles ne volent pas, elles ne lancent pas leur entreprise, elles ne vont pas voir cet homme ou cette femme qui leur plaît, elles n'achètent pas leur maison. Bref, la critique, le regard des autres paralyse pas mal de personnes. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième signe d'un manque de confiance en soi, c'est tout simplement que ce sont des personnes qui ont du mal à s'affirmer. Elles ont des difficultés à s'affirmer. Elles sont incapables de dire non, en fait. Elles sont tout le temps en train de dire oui. Ce sont un peu des bénis oui, oui, en fait. Et croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Dans votre entourage, si vous repérez une personne qui est tout le temps en train de dire oui, c'est un signe d'un manque de confiance. Alertez cette personne-là, commencez à lui dire, hé, fais attention, tu devrais de temps en temps t'affirmer. Mais ce n'est pas seulement sur le fait d'avoir la difficulté à dire non, mais c'est aussi sur le fait d'avoir la difficulté à exprimer des demandes, en fait. Elles ont des besoins, mais qu'elles n'expriment pas, en fait. Elles ont l'impression que les gens autour d'elles doivent pouvoir deviner, doivent pouvoir comprendre qu'elles ont besoin de ceci ou de cela. Ce qui fait qu'elles sont tout le temps en train de faire des reproches aux autres que tu aurais dû penser à moi, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Sauf que la vie, ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes égoïstes. Donc, si tu ne fais pas des demandes, c'est clair que tu auras difficilement ce que tu veux. Et il y a des personnes extraordinaires, c'est vrai, qui arrivent à penser aux autres, mais pas tout le temps, en fait. Donc, savoir exprimer ses besoins, c'est extrêmement important. Mais ça ne s'arrête même pas là au niveau de l'affirmation de soi. C'est aussi au niveau de savoir exprimer ses émotions, en fait. Son désaccord, exprimer ce qui ne va pas. Elles ont aussi du mal à pouvoir le faire. Donc, retiens bien ceci. Généralement, ce sont les personnes qui ont peur de dire non, peur de faire des demandes, peur d'exprimer leurs émotions. Et c'est clair que tout cela renferme finalement une certaine tristesse, une certaine angoisse, une certaine frustration. Et ce n'est pas étonnant que généralement, quand on n'a pas confiance en soi, on n'est pas heureux. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un troisième point et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je tiens tout simplement à rappeler que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme un muscle qu'on est en train de développer tout le temps. Je manquais de confiance en moi, moi-même. Je vous ai dit que j'étais un champion olympique. Mais aujourd'hui, j'ai des situations où j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et en général, dans ma vie, je monte en confiance presque tout le temps. Donc ça veut dire qu'on ne désespère pas. Ces conseils sont juste pour repérer sa manque de confiance en soi. Et sachez qu'on peut y travailler. N'hésitez pas à télécharger mon dernier livre. Ça va énormément vous aider. Maintenant, le troisième signe qui traduit un manque de confiance en soi, c'est tout simplement d'éprouver une certaine timidité dans certaines situations. Il y a des situations, on ne sait pas ce qui se passe. Mais lorsque nous y sommes plongés, on perd carrément nos repères. On est paralysé, on n'agit plus. On a l'impression que c'est une personne différente qui est là. C'est-à-dire qu'on panique, par exemple, sur la prise de parole en public, ou bien on nous pose une question qu'on ne s'attendait pas. Bref, vous connaissez un peu ces situations-là qu'on n'a pas vues arriver. Et lorsque vous voyez même votre enfant qui ne parle pas à certaines personnes, qui a une certaine timidité, commencer déjà à vous dire que ça trahit un certain manque de confiance. Et on parle souvent même de phobie sociale. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un signe. Et lorsque l'on détecte cela, c'est à ce moment-là qu'on doit commencer à travailler sur la confiance en soi. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Ah, la confiance en soi, c'est un sujet que j'adore. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est tellement utile. Je pense que vraiment travailler sur votre confiance en vous, vous allez vous rendre compte que ça fait une énorme différence. Et ça fait un bien fou. Le quatrième point qui permet généralement de repérer un manque de confiance, c'est qu'on a un sentiment d'être inférieur aux autres. Lorsque vous entendez une personne qui est tout le temps en train de dire « Oui, mais moi, je ne suis pas comme tel. Oui, mais moi, je n'ai pas ceci. Oui, mais moi, je ne suis pas comme... » C'est-à-dire qu'il y a tout le temps dans sa tête une certaine comparaison. Mais ce n'est pas de notre faute en fait. Ce n'est pas de sa faute parce que depuis que nous sommes petits, souvent nos parents ont passé le temps à être exigeants avec nous-mêmes, ou bien à être là à nous comparer à nos frères et sœurs, à nos voisins, ou bien aux membres de la famille. Ou bien même à l'école, nos professeurs ont passé le temps à nous comparer aux autres. Donc finalement, on arrive à avoir cette attitude-là de tout le temps nous comparer aux autres et d'avoir le sentiment que les autres sont meilleurs que nous. Par contre, on sait bien que plus on se rend compte de notre unicité, ça fait une énorme différence. Donc, écoutez les gens qui parlent avec vous. Lorsqu'ils ont tendance à se dévaloriser par rapport aux autres, sachez qu'il y a un manque de confiance en soi. Et n'oubliez pas, plus tôt on se rend compte, plus vite on doit commencer à travailler sur notre confiance en nous. Est-ce que parmi tous les signes que je viens de partager avec toi, est-ce qu'il y en a un qui te concerne beaucoup plus ? Est-ce qu'il y en a un que tu vois un peu plus chez les autres ? N'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires. Le cinquième point, le cinquième signe qui trahit un manque de confiance en soi, c'est souvent le perfectionnisme. C'est-à-dire que ce sont des personnes à qui, depuis l'enfance, on a mis une telle pression, on a mis une certaine exigence, que maintenant, pour faire quoi que ce soit, il faudrait que ce soit parfait. Et pour que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait par rapport à l'idée qu'ils ont dans leur tête ou bien qu'on a implanté dans leur esprit. Ce qui fait qu'ils ne vont pas énormément avancer dans leur vie, en fait. Dans leur projet, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à se lancer, à se réaliser, parce que tant que ce n'est pas parfait, tant que ces personnes n'en ont pas les réponses à toutes leurs questions, ils n'avanceront pas. Tant que le produit n'est pas fini complètement comme ils pensent, ils n'arriveront pas à le mettre en place, à le mettre en marché. Ce qui fait que le passage à l'action est beaucoup plus lent. C'est pour cette raison que le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose auquel il faudrait se détacher et qui trahit quelque part le manque de confiance en soi. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'en faisant que tu te rends compte que tu t'améliores de plus en plus. Ce n'est qu'en agissant qu'on s'améliore de plus en plus. On apprend, on repère nos erreurs et on avance. Et ce n'est que comme ça qu'on monte en confiance et qu'on réalise un peu plus de choses, en fait. Donc ce point-là est extrêmement important à comprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, elle me passionne. Et la confiance en soi, on va en parler sur cette chaîne. N'hésite surtout pas à t'abonner et à télécharger mon dernier livre. Je crois que ça va énormément t'aider sur ta confiance en soi. Une chose est sûre, c'est que continuez à travailler sur toi. Je te souhaite énormément de succès. C'était Didier Gélanore, qui aide les hommes et les femmes à gagner en confiance, en impact et en productivité. Prends bien soin de toi. Je te souhaite un très bon succès. Ciao, ciao.